Alors ici, on est devant l'icône de la croix de Jésus, la crucifixion, ce mystère de la croix qui est tellement central dans notre vie chrétienne. Et la croix de Jésus ici, on voit que souvent dans les icônes, il y a comme trois dimensions. Il y a le monde de Dieu qui est en haut, il y a le monde de la terre ou enfin le monde du mystère qui est illustré, et puis il y a le monde parfois des enfers qu'on va dire, ou le monde inférieur. Alors ici, on a ces trois dimensions. Dans le monde de Dieu, très souvent on va avoir comme un cercle qui illustre la divinité. Ici, il n'y a pas de cercle, mais en fait, le cercle, il est formé par les anges qui sont là pour, à la fois pour adorer et pour soutenir le Fils de Dieu dans le don de sa vie. Et quand on regarde la croix, la croix qui est ce signe de croix qu'on fait sur nous, qui est ce signe qui est unique à nous les chrétiens, quelle que soit la dénomination chrétienne qui nous rassemble. Et ce bois de la croix qui ici rejoint les trois dimensions. La dimension qu'on dit supérieure, c'est sûr que ce n'est pas géographique, mais pour pouvoir l'illustrer, on parle d'une dimension supérieure. Le monde humain et qui vous rejoignent. Donc, elle rejoint de bas en haut absolument tout et les grands bras de la croix qui sont étendus. Donc, on rejoint les quatre coins cardinaux. Tout le salut, tout le monde est rejoint par la croix. Et c'est ce qui illustre aussi les quatre anges qui sont autour de la croix. Quand on descend, on voit un Christ qui n'est pas sanguinolant. Il y a eu des époques où ça a été plus un Christ souffrant. Si on regarde entre l'Orient et l'Occident, dans notre spiritualité et théologie occidentale, la croix est centrale. En Orient, elle l'est aussi, mais c'est toujours ordonné à la résurrection, toujours ordonné à la vie de gloire. Et ce que ça donne ici dans l'icône, c'est que ce n'est justement pas un Christ qui est abattu, un Christ qui est sanguinolant. Le mystère de la croix, c'est un mystère de victoire sur la mort. C'est un mystère où le Christ, on voit de la tendresse, on voit de la paix. Il y a les mains qui ont été percées et le sang qui en coule, mais on ne voit pas le sang partout. Et tout à coup, on le retrouve juste en bas, le sang qui coule et qui s'en va rejoindre le crâne d'Adam. Donc la croix, elle est pleine de symboles et parfois elle va même illustrer plusieurs scènes juxtaposées pour toujours parler du même mystère, d'un mystère plus particulièrement. Alors, ici, on regarde la croix. On voit que Jésus a un petit vêtement blanc ici. À la nativité, il avait un tout petit vêtement blanc aussi. C'était dans le monde, la naissance de l'enfant qui sortait des ténèbres et qui allait arriver à la vie. Donc la petite lumière était toute petite. À la transfiguration, c'est flamboyant, c'est éclatant. On arrive à la croix comme si on était dans la mort. Le vêtement, il est tout petit et on aura des surprises un peu plus loin dans d'autres écoles. Donc, ce petit vêtement et Jésus, le sang qui coule jusqu'au crâne d'Adam. Les montagnes. Souvent, les montagnes vont être très hautes parce que c'est le mystère de Dieu. Ça va être le mont Sinaï, le mont Horeb. C'est là où Dieu se révèle les montagnes. Ici, tout à coup, on est dans... Il y a un temps de mort, il y a un temps d'abattement. Alors, les montagnes, il n'y a plus des pics, des pics majestueux. C'est plus abattu pour signifier que le monde est un peu en déroute et le monde est abattu aussi. On a des personnages qui sont ici autour. Alors, au pied de la croix, Marie. Marie qui est debout. Marie qui n'est pas dans un état de larmoyant. Mais Marie qui a une main tendue vers la croix parce qu'elle le sait que c'est son Fils. C'est le Fils de Dieu. Et l'autre main qui dit en même temps qu'une douleur, puis une incompréhension aussi. Alors qu'elle a tellement reçu le mystère par son Fils, que d'une certaine manière, elle sait presque que ce n'est pas la fin. Mais elle est quand même dans la douleur. Elle vient de le voir souffrir. Autour d'elle, des saintes femmes. Ici, à droite, on voit Saint Jean. Au pied de la croix, il est le seul qui est là. Mais Jean, ce n'est pas un fanfaronnant. Jean, c'est un contemplatif. Et ici, on le voit, qui est dans la contemplation. Le mouchoir dit sa peine, mais ce n'est pas une peine larmoyante encore. C'est une peine qui rentre dans la profondeur du mystère. Et le centurion, le centurion qui lui, à un moment donné, sa main proclame. C'était bien lui le Fils de Dieu. On voit les murs de Jérusalem. C'est pas... Il faut être un peu proche pour le voir. Mais c'est pour dire que le mystère se déroule à l'extérieur, dehors. Et hors les murs de Jérusalem. Alors Jésus, il est là pour tous les hors les murs. Il est là pour tous ceux qui n'ont pas leur place nécessairement. Alors Jésus, il est avec eux. Jésus, il est là pour tous les murs. Sous-titrage FR ?